Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition, un deuxième cas de Covid à la Cano, 200 personnes ont été testées aujourd'hui. À Agen, un homme tire sur un père et son fils, blessés à la jambe. Enfin, comme promis, nous entendrons le président et le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, présentés hier à la presse. Mais tout d'abord, comme prévu, le port du masque deviendra obligatoire dans les entreprises d'ici la fin août, y compris dans les open spaces et donc dans tous les espaces de travail clos et partagés, les salles de réunion et les couloirs. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui recommande par ailleurs le télétravail dans les zones où le virus circule activement. Quant au coût du masque, considéré comme un équipement individuel de sécurité, il sera à la charge de l'employeur. Un deuxième cas de Covid détecté hier à la Cano, il s'agit d'une ostéopathe logeant au camping des Grands Pins et qui fréquentait le milieu des sauveteurs et gendarmes du secteur. Du coup, 200 personnes ont été soumises à des tests aujourd'hui. Tous les sauveteurs et les gendarmes dépêchés dans la station balnéaire pour la saison, ainsi que le personnel du camping, et ce, par crainte d'un foyer de contamination. Je vous en parlais hier, un premier cas a été révélé ce week-end au poste de secours du Moutchik. Les sept sauveteurs civils ont été mis en quatorzaine. Et par précaution, la mairie et l'Agence régionale de santé organisent, à partir de mercredi, mais aussi tous les vendredis et les lundis, jusqu'au 4 septembre, une opération de dépistage gratuit pour la population, salle Lescours, place de l'Europe. Des tirs et une tentative d'homicide à Agen en plein centre-ville. Cela s'est passé hier soir, vers 22h, dans le quartier Dupin. Un homme a tiré quatre coups de feu en direction d'un père et de son fils, qui étaient dans leur voiture, garés près de l'église du Sacré-Cœur. Ils sont sortis de leur véhicule en courant, mais le fils, âgé de 23 ans, a été touché à la cuisse. Il a pu se réfugier dans une habitation voisine. Son père, lui, est sain et sauf. Quant au tireur, il a pris la fuite. La police judiciaire a été saisie de l'affaire. On reste à Agen dans le Lot-et-Garonne, mais pour une toute autre chose, Bastien Superbi, de l'Agence Sud-Ouest, évoque l'interdiction des animaux dans les cirques de cette ville à partir de septembre. La fin d'une époque. Il y a encore peu à Agen, les grands chapiteaux des cirques s'élevés dans le ciel de la Place du Gravier. Une image qui va prendre un coup de vieux, suite à la volonté du maire d'Agen de contrarier M. Loyal. Jean Dionys a en effet décidé, dès la rentrée, d'interdire l'installation des cirques présentant au public des animaux sauvages. Le premier édil à Genée, proche de la CR47, n'a pourtant rien d'un animaliste. Mais il suit là un mouvement de fond. De nombreuses villes, et non des moindres, on pense à Marseille, ont déjà pris ce type de décision. En cause, le sort des animaux sauvages. Aux yeux de Jean Dionys, la place des lions, des tigres, des éléphants n'est pas dans la cage. Le cirque doit se réinventer, a ainsi déclaré le maire d'Agen, à la grande joie des associations de défense des animaux. Paris Animaux Zéopolis, qui ne manque jamais de mener une action contre ce type de cirque, y voit même une avancée historique pour le département. D'aucuns y verront la revanche de Dumbo. Mais ce n'est pas sans conséquence. Il y a trois ans, le célèbre cirque américain Barnum, qui a compté jusqu'à un millier d'animaux sauvages, a ainsi, face à la pression animaliste, fait faillite. Lui n'a pas fait faillite. Le bordelais Azobo Studio a présenté aujourd'hui à Microsoft la version finale du jeu Flight Simulator 2020, un simulateur de vol emblématique. Eh bien, si c'est un succès, ce sera une consécration pour le studio indépendant bordelais, qui a déjà raflé 6 pégases, en quelque sorte, les Césars du jeu vidéo. Mais cette collaboration avec Microsoft pourrait ouvrir bien d'autres portes à cette société fondée en 2002 par 12 anciens de Callisto. Du côté des Girondins de Bordeaux, maintenant, les Ultras se sont réunis hier, vous le savez, devant les grilles du château du Hayan, pour demander une nouvelle fois la démission de Frédéric Longépé, le président du club, tandis que ce dernier présentait Jean-Louis Gassé, l'ancien adjoint de Laurent Blanc, désormais nouvel entraîneur des Mariners Blancs, ainsi qu'Alain Roche, directeur sportif du club. Objectif, redonner un second souffle au club pour cette nouvelle saison, après le départ de Sao Paulo Sousa. Une des premières choses que Jean-Louis m'a dites, c'est s'il y avait un club qui le ferait revenir, c'est Bordeaux. Donc, je suis très heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre, de relever le challenge de faire mieux que les deux années précédentes, et qu'il ait accepté de sortir de sa semi-retraite montpellienne. J'ai retrouvé déjà pas mal de personnes que je connaissais dix ans auparavant. Les structures se sont améliorées avec une plainte de travail de très haut niveau. Et ensuite, j'ai découvert un effectif que je ne connaissais pas. Donc, on a fait une semaine d'observation en stage, et malheureusement, on n'a pas pu la conclure par un match amical pour voir si le travail avait été bien perçu. Donc, je leur ai dit qu'il fallait se concentrer, qu'il fallait travailler, qu'il fallait faire plus, avec des ambitions mesurées au départ, c'est-à-dire remettre ce grand club à un endroit un peu meilleur, et après, peut-être faire quelque chose de très bien. Dans six jours, on attaque le premier match de championnat. J'ai connu un petit peu ce contexte à Saint-Etienne quand je suis arrivé. D'accord ? Mais une chose qui m'avait frappé, c'est qu'une fois qu'on était au match, et une fois que le public était dans le stade, ils faisaient tout pour qu'on gagne, pour que leur club gagne. D'accord ? Donc, j'espère que ça va se passer comme ça. Et puis, à noter que le match initialement prévu samedi à 17h face à Nantes a été avancé à vendredi 19h. Du coup, ce sera le match d'ouverture de la saison de L1. Et pour terminer, la liste des événements annulés ou reportés pour cause de crise sanitaire ne cesse de s'allonger. Ainsi, le 49e circuit des remparts à Angoulême, course mythique créée en 1939 et qui devait avoir lieu cette année du 18 au 20 septembre, est reporté à 2021. Annulée également, la fête du sel de Salis du Béarn, prévue le 12 septembre. Quant à la 9e fête du vin de Bordeaux à Bruxelles, elle est reportée, elle, d'un mois et demi à mi-novembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501